Aujourd'hui, à la station, on s'amuse. On vous montre comment faire une tartiflette pour 4 personnes. On met de 5 à 10 tranches de bacon coupées. Donc, on a besoin de 2 oignons pour la recette. De la grosseur que vous voulez. Donc, le bacon a une super belle couleur et il y a beaucoup de gras dans le fond du poêle. On va utiliser le gras pour caraméliser nos oignons. On cuit les oignons à feuille doux pour que ce soit meilleur. Pour ce qui est des patates, on dit à peu près entre 5 à 8 patates. Mais ça dépend vraiment de la grosseur de votre chaudron. On cuit les patates dans l'eau. Après cette grosseur-là, les oignons sont très bien caramélisés. Donc ça, on remet le bacon avec à peu près l'équivalent de la moitié de nos patates qu'on a fauchées. On étend ça. On met le restant des patates. On rajoute environ un quart de tasse de crème de cuisson. On met du bon vin blanc. On met la fameuse pâte molle qu'on fait ici à la fromagerie. Environ de 450 grammes. On la met tout simplement sur le dessus comme ça ici. On va le mettre au four à 350 degrés Fahrenheit. Donc ça a pris seulement en fait 25 minutes au four pour faire fondre tout le fromage. Toujours un peu vérifier dans le four, s'assurer que tout va bien. Puis en même temps prendre une bonne bouffée de ce magnifique parfum de fromage. On va le mettre au four pour faire fondre tout le fromage. On va le mettre au four pour faire fondre tout le fromage. On va le mettre au four pour faire fondre tout le fromage.